Alors, bienvenue à la séance qu'on va qualifier d'estivale de l'Assemblée ordinaire. D'entrée de jeu, je vais vous spécifier que les règles ont été, dans la suite d'un arrêt ministériel qui a été publié samedi, les règles ont fait en sorte qu'on aurait pu accueillir du public. Malheureusement, vous voyez que si on veut respecter deux mètres entre nous, que vous ne pouviez pas être assis à l'avant et accueillir du public. Donc, dans ce contexte-là, on a maintenu, surtout avec le peu de délai qu'on avait pour essayer d'être imaginatif là-dedans, donc on a maintenu la configuration actuelle pour ce soir. Comme je vous ai écrit hier, s'il y a lieu, on revisera pour le mois d'août, là. Mais c'est aussi toute une gestion à faire, là. Et quand on voit les côtes qui, malheureusement, croissent sur le territoire, ce n'est peut-être pas la meilleure place pour favoriser ce genre de choses-là. Ceci étant, c'est qu'on se conforme à la réglementation qui est prévue, donc à l'arrêt ministériel. Donc, la séance va être sur vidéo. Non seulement elle est filmée, mais elle sera diffusée en ligne demain, sans problème. Et les questions que les gens voulaient acheminer, nous ont tous été transmises aussi. On y répondra tantôt. Peux-tu poser une question? Oui. Est-ce que tu, avec le genre de décret que le ministère a envoyé pour les séries publics, est-ce que tu sais si dans le coin, il y a des villes qui ont commencé à recevoir du public? À ma connaissance, non. Les seules que j'ai vues qui ont publiées, c'est, entre autres, des villes au Saguenay et l'autre, c'est dans les… je crois, dans l'est de la Montérégie. Et les mêmes mesures ont été maintenues à ce niveau-là. Moi, ce que je peux vous dire aussi comme différence, depuis le début de la pandémie, on s'est toujours rencontrés vis-à-vis, ce qui est l'exception, je vous dirais, dans les conseils municipaux, la plupart ont fait ça en séance Zoom, toujours à distance. Nous, on a respecté la distance, on a respecté les conseils, mais on s'est toujours vus en vis-à-vis. Et je pense que ce volet-là, tant qu'à moi, il est important. On est mieux de se voir en face à face que derrière un écran. Et c'est ce qu'on a voulu privilégier depuis le début. Et je vous le dis, c'est vraiment l'exception à travers l'ensemble des conseils municipaux. Ça va? Alors, sans plus tarder, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par Mme Poissat. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, évidemment, nous sommes tous réunis au niveau de l'ordre du jour. Est-ce que vous aviez des points à retirer ou à ajouter? Oui, Mme Lagréfière. On voulait ajouter le point sur l'acceptation de la SHQ, de notre offre de règlement. Oui, qui avait été prévu, qui avait été retiré et qu'on rajoute en finalité, compte tenu des informations de la dernière heure que nous avons eue. D'après les informations, il y a de fortes chances que, enfin, je pense qu'à 99,99 %, ils sont acceptés. Donc, c'est le point qu'on retrouve à 4.4. D'accord. Il l'avait enlevé, donc il l'a remis. C'est sûr que vous l'avez fait. On attendait juste la confirmation. On a eu les courriels cet après-midi, en toute fin d'après-midi. M. Savard, proposez. Vous avez vu le bain, mais je pensais que vous étiez pour le proposer. Êtes-vous d'accord en le proposer? Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajat. Tout le monde est d'accord? Nous procédons. Donc, vous n'aviez qu'un seul procès verbal, qui est celui de la séance ordinaire du 9 juin. Est-ce que ça allait pour tout le monde? Donc, si ça allait pour tout le monde, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Dépôt de documents, maintenant. Donc, Mme Lagraffière, vous avez un document à déposer. Oui, donc, c'est la décision, en fait, de la Commission Municipale du Québec, qui a été rendue le 29 juin 2020, dans le dossier de la citation en éthique et déontologie contre M. le maire, donc M. le maire. Et donc, la décision a été rendue, je pense, déontologie contre M. le maire, donc le maire, donc le 6 juillet. Et d'après l'article 28 de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale, je dois déposer, en fait, cette décision, lors de la première séance ordinaire qui suit, en fait, ce jugement, donc c'est aujourd'hui. Donc, je dépose officiellement la décision, en fait, de la CEMTU, en fait, qui met fin à l'enquête contre M. Bruneau-Trané, et qui accueille la demande de retrait de la citation en éthique et déontologie. Parfait. Merci beaucoup. Au niveau des avis de motion et des projets de règlement, maintenant, donc le 2.1, c'est la procédure référendaire, c'est la décision du Conseil de poursuivre la procédure concernant la modification au règlement de zonage, justement, pour la zone H134, qui va être fusionnée à même la zone HC139. Là, c'est ce qui vous avait été présenté précédemment. Donc, pour ce faire, j'ai besoin de quelqu'un pour… Là, c'est ça, j'ai pas tous mes textes, là, c'est… Excusez-moi, là, ça me prend-tu juste un dépôt, Mme la greffière, ou bien non, c'est un proposeur-en-appuyeur? Un proposeur-en-appuyeur. Proposeur-en-appuyeur. OK. Donc, c'est vraiment pour la procédure référendaire, là, c'est… Je veux pas me tromper. Donc, proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubic. Tout le monde est d'accord? Alors, c'est adopté. Là, c'est un avis de motion, donc là, ça me prend juste une personne pour le déposer. Cette fois-ci, c'est modifiant le règlement comme tel pour afin d'agrandir la zone H134 à même la zone HC139. J'ai besoin de quelqu'un pour le déposer, s'il vous plaît. M. Dubic. Tout le monde est d'accord? Et finalement, c'est le premier projet de règlement en vue de ce… Toujours de la même cause, donc, juste peut-être spécifié, là, c'est pour régulariser l'utilisation qui est au coin de la rue des Écossais et du chemin de la Beauce, là, pour faire de cette îlot-là restructurée qui va être fusionnée à même la zone HC139. qui était déjà adjacente. Donc, s'il n'y a pas de… On n'avait pas de complications à ce niveau-là, mais juste donner l'explication pour les gens qui vont écouter la séance. Ça va pour tout le monde, donc j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyant pour le premier projet de règlement, s'il vous plaît. Mme Poissat, M. Dubic. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Adoption du règlement 2020-10 concernant la réduction de vitesse à 40 km. Donc, comme vous avez été déposé, la liste des rues visées a été mise à jour, donc c'est pour l'adoption du règlement. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, la signalisation se fera au cours des prochaines semaines, évidemment, le temps d'acquérir la signalisation requise et l'installation. Donc, on peut viser que pour la rentrée scolaire, ce sera fait. Appuyez maintenant au projet Place aux jeunes sur le territoire de Beauharnois-Salabéré. En fait, c'est le Carrefour Jeunesse-Emploi qui est éligible à une subvention au montant de 60 000 $. Pour l'instant, ce qu'il nous demande, c'est uniquement un appui au projet pour qu'il puisse aller chercher ces fonds-là. C'est un programme qui avait déjà pris place sur le territoire, qui était arrivé à sa finalité. Et il y a maintenant des nouveaux agents qui sont disponibles et c'est pour appuyer le Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ratification de signature maintenant, promesse d'achat et de vente d'une parcelle de terrain constituée des lots 5,443,047 et 0,50. Donc, c'est au bout de la rue Robert-McKenzie. Donc, c'est la partie qui est au bout complètement du... C'est le dernier terrain qu'on pourra vendre sans faire de nouveaux travaux d'infrastructure. Donc, c'est la firme Bextex, là, que M. Gravel vous avait présentée la semaine dernière. Donc, c'est simplement pour approuver la ratification de signature de la promesse d'achat. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, ratification de signature, modification de la promesse d'achat et de vente signée le 30 octobre concernant la compagnie 171 1307 Canada Inc. Donc, c'est pour extensionner la promesse d'achat simplement compte tenu des différents délais de vérification qui sont en cours. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et le point 4.4 qui a été rajouté. Donc, suite à multitude de discussions avec la SHQ, avec l'implication de notre député provincial, nous avons finalement réussi à régler la parcelle de terrain qui avait été prise à l'OMH concernant la réfection de la rue Saint-Joseph. Donc, c'est une partie du trottoir qui empiétait sur le terrain de l'OMH et propriété de la SHQ. Donc, c'est pour être capable de procéder justement à la signature des différents actes. Ça va être au montant de 7 950 quelques dollars. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, au niveau des ressources humaines, embauche de cinq monitrices pour le camp de jour. Donc, c'est pour compléter l'équipe. Nos camps de jour ont débuté le 29 juin dernier. L'opération, pour l'instant, se déroule très bien. On espère qu'elle va se poursuivre jusqu'à échéance au milieu du mois d'août. Donc, c'est pour embaucher Mme Émilie Perrault, Anaïs Chrétien, Catherine Beaudet, Susignan, Jessica Hunter et Annabelle Grambon-Duperon. Donc, proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? L'équipe est complétée. Fin d'emploi maintenant pour l'employé 1156. Donc, c'est un employé qui était en période d'essai et qui ne satisfaisait pas aux critères. Donc, la lettre lui a déjà été signifiée, mais c'est pour confirmer l'acte à ce niveau-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyant, s'il vous plaît. Mme Toulouse, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Embauche maintenant un préposé au service des loisirs sur une base temporaire. Et ce fut très temporaire parce que M. David Brazot a dû retourner aux études de façon plus tôt qu'il le croyait à ce qu'on lui avait annoncé. Donc, ça reste que c'est pour ratifier l'embauche qui était à partir du 26 juin et qui se termine, je crois, ce vendredi-ci. Malheureusement, ce ne sera pas jusqu'au 28 août, mais c'est… Pardon? Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Bien, c'est ça. On l'avait embauché. Il avait été embauché sur le temps parce qu'il n'était pas disponible. C'est un employé qu'on avait déjà, mais malheureusement, il doit quitter pour ses études. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur quand même pour ce faire. M. Dubuc, appuyé par M. Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté et on lui souhaite bonne chance à ses études. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un appel d'offres qui va être… Bien, déjà, on était au bout du rouleau, en fait, de notre liste qu'on pouvait embaucher. Je ne sais pas ce que les services des loisirs réussiront à faire, mais on n'avait plus de candidature à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça que M. Braseau, lorsqu'il s'était remis disponible, compte tenu de la situation, qu'il avait passé les entrevues de la première vague, mais qu'il n'était pas disponible, qu'il est devenu, puis finalement, qu'il le retourne. C'est complexe, mais c'est ça. Ça fait partie des phénomènes de la pandémie. Approbation de la liste des comptes à payer. Donc, vous avez reçu la liste au montant de 1,8 million, j'aurai dit. Donc, vous avez eu l'opportunité de poser des questions par rapport à certaines dépenses. J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Mme Poisson, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? Je suis d'accord, mais je vais ramener un petit peu ce point-là au prochain plénier. Il y a des questions, je les ai posées, on va donner des réponses, mais j'aimerais en discuter un petit peu plus. Approfondir le sujet, sans problème. Donc, au prochain plénier, nous pourrons reprendre le tout. Dépôt de l'État sommaire des revenus et des dépenses du fonds d'administration et du fonds d'investissement. Donc, c'est un dépôt comme à tous les mois. Donc, on a 50 % de l'année de complété. Et comme mentionné, nous allons faire le point sur l'état d'avancement du budget à cette étape-ci. Adjudication de contrat. Maintenant, c'est sur l'appel d'offres publics pour des services professionnels sur le plan de gestion des débordements. Donc, ce plan de gestion-là, nous devions l'entamer il y a quand même un certain temps. Nous sommes allés en appel d'offres publics. Deux firmes ont répondu à l'appel d'offres. Là, je vois mal, puis je n'ai pas d'écran. C'est Services EXP et la salle NHC. Merci, Mme Vanessa. Donc, le plus bas soumissionnaire, tel qu'on vous a proposé, c'est la firme EXP qui… Les deux firmes répondaient aux critères, mais c'est la firme EXP qui est la moins dispendieuse au montant de 99 000 080 $. Donc, pour ça faire, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyé à Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? Je m'excuse. Oui. Vous nous disiez juste un petit peu, c'est quoi le plan de gestion? C'est tout pour les… ça, ça va avoir rapport avec les recouvrements, là? Non, non, non. Le plan de gestion des débordements, c'est nos usines de pompage qui ont des surverses. Et c'est d'être capable de faire toute la gestion de ces débordements-là pour éviter que ça se produise le moins souvent possible. Il faudrait… on vient t'en remêler si c'est le moins souvent, le moins souvent, là. Donc, d'avoir le moins de déversements possible, donc, c'est toute la gestion, justement, des débordements. Il y en aura, entre guillemets, malheureusement toujours, parce que des pluies terrentielles, comme on connaît actuellement, c'est sûr que ça vient surcharger le réseau, mais actuellement, on procède à des projets pour essayer de limiter, justement, ces choses-là. On a déjà un exclui qui est fait au niveau gouvernemental. Oui, mais là, c'est parce qu'il faut qu'on ait un plan de gestion des débordements qui soit établi en bonne et due forme et qu'il faut déposer au ministère de l'Environnement. C'est ça. Mais on est déjà, quand même, quand on fait des rapports à tout fois qu'il y a des débordements. Oui. Oui, tout à fait. C'est obligatoire. Ça va? Deuxième contrat, judicisation de contrat pour les inspections télévisées et nettoyage des conduits d'égout. Donc, on est retourné en appel d'offre sur ce projet-là. Vous vous souvenez, l'année passée, on avait fait quand même une bonne partie du réseau. On poursuit. C'est un contrat de trois ans avec une possibilité de prolongation de deux, si ma mémoire est bonne. Avec l'option de prolongation, c'est ça, jusqu'au 31 décembre. OK, c'est un contrat annuel, excusez. C'est ça, oui, c'est ça que tu n'as pas de note. C'est bien, mais j'avoue que tu es malcommode. Alors, c'est un contrat annuel avec… qui a une possibilité de prolongation sur une base annuelle. C'est au montant de 78 266 $ et 54. On a quand même eu cinq firmes qui ont déposé des soumissions à ce niveau-là. Et l'année passée, de mémoire, c'était la firme Infrospect qui s'était aussi qualifiée dans l'appel d'offre et pour lesquelles on a été très satisfait des services. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour se faire. M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? J'ai encore une question. Oui. J'ai plein de questions. Allez-y, allez-y. Est-ce que c'est pour l'ensemble… pour le déployer des voyages, des conduits, des goûts? Est-ce que c'est dans l'ensemble de la Ville de Beaumont? Bien, ce ne sera pas pour l'ensemble de la Ville. C'est pour ça que c'est un contrat annuel qu'on veut prolonger d'année en année. Souvenez-vous, ce qu'on vise à faire… En fait, l'obligation que nous avons, c'est de faire une inspection à tous les dix ans. Ce qu'on vise à faire, c'est d'être capable de ramener ça dans un premier temps à huit ans et idéalement sur cinq ans. Mais malheureusement, on est en train de mettre les mesures en place pour être capable d'y arriver. Est-ce que vous savez dans quel secteur qu'on commence? Je ne pourrais pas vous dire non. Je sais que l'année passée, on a fait une partie dans le secteur de Melejuil. On a fait une partie dans le secteur de l'école secondaire. On a fait une partie aussi dans le bas de la Ville, mais je ne les connais pas tous par cœur. Je ne suis pas le camion. Mais on pourra vous déposer la liste qui sera prévue pour cette année. OK. Merci. Dans le plan qui a été déposé en 2016, comme on a parlé cet hiver, au niveau des infrastructures que j'ai parlé ici, tu vas voir que toutes les rues qui ont inspecté avec les fonds de rue, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui. Oui, mais les inspections par caméra, parce que ce que vous parlez, M. Savard, c'est en fonction du plan d'intervention sur les routes. Le plan d'inspection par caméra ne suit pas nécessairement ça. Les routes qui sont dans la terre sont déjà marquées dessus. Oui, mais les États seront arrivés. Puis c'est en partie, à chaque année, on fait une partie dans l'intérieur de la Ville, secteur Est, Ouest, puis centre. C'est ça. Ce qu'on vient d'entendre, comme vous dis, l'obligation sur 10 ans, le rattraper sur 8 est idéalement sur 5 au fil du temps. Mais c'est des sommes considérables, donc vous pouvez voir qu'on a à investir pour y arriver. Le prochain contrat, c'est pour la mise à niveau de la station d'épuration. Donc, ça aussi, ça fait un moment qu'on travaille à ce sujet-là. On vous avait fait rapport des différents soumissionnaires. C'est pour octroyer le contrat en bonne et due forme suite aux derniers montants qui nous ont été octroyés. Il nous reste quand même des réponses à obtenir sur le règlement d'emprunt. Mais on va être en mesure de débuter les travaux en fonction des sommes qui nous sont disponibles. Donc, c'est à la firme Normec Construction. Il y avait eu trois soumissionnaires, quatre soumissionnaires, excusez, à ce niveau-là, qui allaient de 6,5 à 9 millions. Donc, c'est le plus bas soumissionnaire conforme qui est Normec, qui a fait une partie des installations de nos stations de pompage, d'ailleurs. Donc, on connaît la firme. Ça veut dire que ça va être tout selon les normes qui sont demandées au gouvernemental? Oui, en fonction du certificat d'autorisation qu'on a reçu au mois d'avril. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, je te donne laveuse pour les habits de combat au service de la sécurité incendie. Juste une chose, dans ce contrôle-là, juste pour la population, c'est qu'en étant avec le ministère et avec ce montant-là qui est alloué, on risque peut-être d'avoir quelque chose aussi. Oui, on travaille toujours sur le programme. De toute façon, il y a déjà un programme de subvention qui est accepté dans le cadre de la réfection de l'usine et on travaille aussi sur un deuxième programme de subvention pour compléter le tout. Oui, achète de laveuse pour les habits de combat, donc pour avoir un équipement qui est plus adéquat pour notre service d'incendie, les installations qu'on a actuellement, là, se doivent d'être un peu mises à jour. Donc, c'est l'octroi du contrat. On a quand même eu… Ah, je n'ai pas les autres soumissionnaires. On a eu plus qu'un soumissionnaire. Et c'est la firme Arco Canada qui s'est vu octroyer le contrat au montant de 8 892 plus les taxes. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ça faire. M. Savard, Mme Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Après ça, on a été en appel d'offre pour l'achat de la rétro-caveuse sous l'acceptation du règlement d'emprunt pour se faire. Donc, les deux prochaines résolutions touchent le même règlement d'emprunt. Donc, au niveau de la rétro-caveuse, nous avons eu trois soumissionnaires, le plus bas étant René Riendo 1986 Inc. au montant de 167 115 $. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour se faire. M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et le deuxième concernant l'achat d'un camion avec les équipements pour le déneigement. Donc, c'est pour remplacer un de nos véhicules qu'on a maintenu en vie presque artificiellement. Donc, c'est l'adjudication. C'était à la firme Globocam Rive-Sud. Donc, il y avait là aussi plus d'un soumissionnaire. Je vais vous donner le résultat Globocam à 263 320 $. Donc, c'est la même sorte de camion. Ça va être un Freightliner. Donc, c'est la même sorte de véhicule qu'on a déjà. Ça nous facilite des fois la vie pour les pièces de rechange. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour se faire. Mme Poisson, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? Il y avait un seul soumissionnaire. C'est ça. Ah, l'autre n'était pas conforme. Excusez-moi. Ah, c'est pour ça qu'il n'apparaissait qu'un prix. Désolé. Excusez. Il y a eu deux soumissionnaires, effectivement, mais il y en a un qui était non-conforme. Excusez. Je n'avais pas l'information. Devant moi. Merci de la spécification. Au niveau, maintenant, des travaux publics hygiène du milieu, mise en place d'une piste cyclable bidirectionnelle pour la période estivale sur le boulevard Cadieux. Donc, on parle de relier de la rue Gagnon jusqu'à l'excès ouest de la zone commerciale Ardennes. Donc, dans le fond, le tronçon qui est déjà fait devant le centre commercial. Donc, ça va relier quand même une partie importante du boulevard Cadieux, ce qui nous a été demandé depuis longtemps. Et j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Et à tout seigneur, tout en un, nous allons laisser le soin à Mme Poisson de le proposer et de quelqu'un de l'appuyer, s'il vous plaît. M. Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, au niveau d'un engagement, maintenant, sur la répartition des coûts relatifs à l'inspection de deux conduites appartenant à la Ville et qui sont nos emprises dans le canal de Beauharnois. Donc, nous avons deux prises d'eau dans le canal de Beauharnois. Une qui alimente notre usine de filtration Armand-Poupard ici. Et la deuxième qui alimente les installations de OVH et de Rio Tinto-Alcan. Donc, dans le cadre des travaux sur l'inspection des barrages pour Hydro-Québec, ils vont faire les premiers 120 m à leur frais d'inspection de ces deux conduites-là. Et le restant des inspections va être à nos frais. Par contre, on profite de la mobilisation de l'ensemble de ces équipements-là qui est fait dans le contrat par Hydro-Québec et pour Hydro-Québec. Donc, on a quand même une économie à ce niveau-là. On parle d'une enveloppe qui avoisinerait quand même, c'est substantiel, c'est 300 000 $ à peu près, comme on vous a fourni. Et la partie pour Rio Tinto-Alcan et OVH, bien évidemment, leur est facturée à eux autres si ce n'est pas pris sur les frais de taxation de l'ensemble de la Ville. Il y a besoin d'un proposeur, d'un appuyant pour ce faire. M. Savard appuyé par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. 9.1, je croyais que ça avait été retiré parce qu'on n'a pas eu d'esquisse conforme à ce niveau-là. C'est… excusez, là, je ne l'avais pas revu. Je croyais que ce point était retiré de l'ordre du jour. Il y a-tu eu du développement, là, parce qu'il y a eu des instructions qui sont faites, là? Il y a eu une esquisse sommaire qui a été déposée ce matin au service de l'occupation du territoire. Par contre, cette proposition-là n'a pas eu le temps d'être analysée. Et elle n'a pas passé au CCU. Donc, on va devoir tenir un CCU et on va essayer de tenir un CCU plus rapidement que celui qui était prévu au calendrier, effectivement. Oui, alors, pour reporter ce point, je vais envoyer avec un proposeur en appuyant, compte tenu qui était à l'ordre du jour en voie-née du forme. Donc, on va reporter ce point-là, proposé par Mme Rajat, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord. On va attendre d'avoir les analyses et les esquisses suffisantes. Le deuxième, ça touche le plan de… on est toujours dans le PIA, P-I-I-A, excusez-moi, du 183 rue Hélis. Donc, c'est ce qu'on connaît comme étant le Dahlia, donc l'édifice du Dahlia. Et ce qui est demandé, c'est de pouvoir remettre la façade, dans le fond, je vais appeler ça égalitaire, là. Donc, il y a une porte qui est un peu en retrait en façade. Donc, ils vont ramener cette porte-là à la même hauteur que l'ensemble de la façade. Et ils vont obstruer le côté avec le même revêtement qui est en place, qui est un cannexel de couleur beige. Donc, proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Ah, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et le dernier, PIA, touche le 25 Saint-Joseph, donc c'est l'école Jésus-Marie. Donc, l'année passée, il y a une partie des travaux qui a été fait en façade. Cette fois-ci, c'est la réfection des maçonneries et des revêtements sur les fenêtres, ce qu'ils donnent dans la cour de l'école, comme tel, donc qui vont s'agencer justement avec les rénovations de façade de l'an passé. Pour ça faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Savard, M. Dubuc, tout le monde est d'accord? Ça complète les points à l'ordre du jour. Est-ce que vous aviez des communications des membres du conseil à faire avant que nous allions à la période de questions? M. Savard? M. Oui, mais je peux dire que je suis très contente de la mise en place de la place cyclable sur le boulevard Carlieu. Ça fait un petit moment déjà que ça a été réfléchi, puis que c'était demandé effectivement, là, aussi à travers le comité de mobilité durable, puis remercier mes collègues aussi du conseil d'avoir été ouvert à l'idée, puis d'aller de l'avant avec ce projet. Est-ce qu'on a déjà une idée du moment où on va voir le traçage? On voit déjà qu'il y a des points de repère pour le futur traçage. Le traçage va se faire, ça va être, de ce que j'ai eu comme information, ça va être fait parce qu'on a du traçage à faire dans les rangs. Ça va être par la même compagnie à ce moment-là que ça va être fait, vu que c'est du traçage sur une assez longue allée. Donc, ça va être fait en même temps que ces travaux-là vont être réalisés. M. Bien. Incessamment, ce n'est pas avant, je m'excuse, je n'ai pas eu le délai de réalisation à ce niveau-là. Donc, bien, merci à l'administration aussi qui a mis tout en œuvre pour que ça se réalise, puis qu'on puisse en profiter dans la vie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points? Oui. Alors, vas-y. Bien, moi, je voudrais vous parler, d'un, on n'a pas l'eau au kayak cette année, puis en fin de semaine, on s'est aperçu qu'il manque des germes dans les descentes de bateau, parce que là, on a nos germes qui se lancent en haut des quais. C'est très dangereux. J'ai pris des photos, je vais les éliminer parce qu'on n'a pas le droit, mais je voulais juste vous montrer que, oui, c'est un fait. C'est un fait que les germes sont là. Quand il y avait quelqu'un qui était dans les descentes, au moins, on avait quelqu'un qui pouvait peut-être mettre plus d'ordre. Je trouve ça malheureux qu'on n'ait pas eu les kayaks. Je ne sais pas c'est quoi la vraie raison qu'il a retardé, parce que ça faisait depuis le mois de novembre que j'étais sur le comité, et ça a été refusé. Par contre, si je regarde la descente des pins, M. Monty s'en occupait beaucoup. C'est lui qui récoltait les vignettes. Maintenant, il manque plein de vignettes après les autos. Je ne sais pas si ça a été une bonne ou une mauvaise idée. Je sais que c'est une expérience qu'on fait cette année. Mais d'avoir des points de vente, je ne suis pas certaine que c'est la meilleure solution. Moi, j'aimerais que l'an prochain, on serait encore avec des gens ou des jeunes engagés, parce qu'en fin de semaine, je n'ai pas vu personne. Je suis allée deux ou trois fois à la descente à Bois-en-Ouin. Il n'y a personne qui est là. Les jeunes se baignent. Tout le monde s'estime pour les autos. Il manque des vignettes. Les vignettes ne sont pas vendues. Les gens qui viennent d'en dehors sont rendus que nos gens de Bois-en-Ouin ne peuvent plus se stationner parce qu'eux autres sont là et qu'ils leur disent qu'ils ont le droit d'être là. Moi, je pense que d'avoir quelqu'un en continu, pour moi, je trouve que c'est une meilleure solution. En fait, ça va être à revoir. Je vais faire rapport au service des loisirs qui supervisent le tout et m'assurer qu'il y ait une surveillance quand même, même si on n'a pas mis des gens en permanence. C'était pas en permanence, mais qui étaient là plus régulièrement quand même. Je vais m'assurer que ce travail-là se fasse. Il était quand même supposé d'avoir une patrouille. Malheureusement, parce qu'on a adopté le règlement tard, on n'a pas pu embaucher une ressource qui devait patrouiller les trois descents. Qui était censé patrouiller les trois descents? On devait, on devait avoir, ben là, Patrick, excusez, Danny va être, le technicien de loisirs va être mis à contribution, tout comme les autres personnes du service des loisirs, mais souvenez-vous qu'au début, on devait faire un peu comme Sécuripac, c'est-à-dire d'embaucher un cadet qui aurait fait le tour des trois descents sur une base régulière. Malheureusement, comme vous le disiez, avec les délais d'embauche, ça n'a pas été possible. Mais, je veux juste vous ramener par rapport, justement, aux gens qui vont sur le brisant. Mais, effectivement, c'est dangereux. Ça fait au-delà d'un mois que le service de police passe quand même régulièrement. Moi, juste aujourd'hui, j'y étais à trois occasions faire des tournées pour dire à des jeunes de se retirer de là, de passer le message. Ça fait au moins huit fois qu'on est obligé de refermer les clôtures. Ils trouvent le moyen de les défoncer. Encore aujourd'hui, le service des travaux publics, à deux occasions, a été pour refermer l'enclave. Là, les travaux autour de la capitainerie sont commencés. Ça va peut-être leur faire peur un petit peu plus, mais je pense que les interventions... Moi, j'ai été sur une base amicale en leur disant, puis vous, dites-le à vos amis aussi, je n'attendais pas qu'il y ait un brise-lame qui chavive, puis qu'il y ait quelqu'un en dessous. Puis, j'ai dit, on n'ira pas le sortir à la main, ça va prendre une bulle. Soyez conscient des dangers, s'il vous plaît. Les jeunes, en général, je vais vous dire, comprennent bien. Ils quittent, mais il faut... C'est parce qu'il revient. Il y en a plusieurs qui s'assèlent. Il y a-tu possibilité d'avoir peut-être une pancarte, de marquer que c'est dangereux, qu'ils n'ont pas le droit, puis peut-être avoir, même si on leur donne pas, là, on ne le dirait pas fort, mais qu'on leur donne pas une confirmation, dire... Parce que, oui, ils comprennent sur le coup, là. Mais dimanche, il était à peu près une dizaine. Puis, il était 7h30. À l'autre jour, il y en a qui étaient quasiment installés pour camper sur le dessus, là. Les glaciaires étaient rendus et tout, là. Je vous le dis, c'est... Mais ceux-là, je ne les ai pas vus, mais regardez, je le sais, c'est un éternel recommencement. Et le service de police a été demandé de faire des inspections régulières à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut penser l'année prochaine de faire un genre de tremplin, puis peut-être qu'il y aurait pu de... Non, mais ça aurait pu être quelque chose de plausible, parce que les jeunes, il n'y a pas de... Tu sais, pour aller le baigner, puis c'est sûr que c'est attirant, le bord de l'eau, là. Parce que c'est haut. Il y aurait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, nous, à l'entour du parc ou à la descente. Parce qu'on fait une installation de ce genre-là, il faut s'assurer qu'on ait des sauveteurs, aussi. C'est ça. C'est... C'est toi. Il y a toujours... Il y a toujours des pendants à ceux-là. Mais juste vous dire que c'est ça. Puis moi, je vais réitérer au service de police, là, de faire des interventions régulières. Je pense particulièrement à la fin de semaine. Mais comme je vous dis, aujourd'hui même, on l'a fait. Et j'ai expliqué aux jeunes que les clôtures qui barricadent ça, c'était pas pour installer des lumières de Noël. C'est évidemment pour leur dire qu'ils n'avaient pas accès. Il me semble que c'est assez évident, là. On a même pris soin d'aller barricader le plus loin possible pour qu'ils puissent pas juste contourner nos boutiqués, mais... Voilà. On a déjà eu 14-15 ans. Il faut juste des fois s'en souvenir. Oui, mais aujourd'hui, c'est parce que quand il y avait quelque chose d'un enfant, les parents se tuent de la ville. Je pense qu'il y avait une pancarte, bien, au moins, ça nous enlève sur les épaules la responsabilité d'un enfant qui est allé de son plein gré sauter sur... Il y avait des pancartes, mais je vous avais pourduit après y avoir été. Je pense qu'il y aurait lieu dans la routée, effectivement. Je le prends en note. Ah, je n'ai pas eu la pancarte. Moi, je n'ai pas eu la pancarte. Non. Merci. M. Savard. Dans le cas, d'emmener M. le maire, je vous écoutais à vos réponses, puis je vous remercie Mme Maragrotte et Mme Toulouse aussi, parce qu'on s'est communiqués à la fin de semaine. Vous venez de dire que vous n'étiez pas promiqué au service des loisirs et de s'en écouter. Puis, vous êtes après à dire que c'est vous que s'en écouter aujourd'hui. Non. C'est une mal... Je comprends mal. Alors, oui. Quand j'ai dit que le service des loisirs, je vais réitérer au service des loisirs, c'est concernant les descentes de mise à l'eau, le fait que Mme Maragrotte a souligné qu'il manquait des lignettes, il n'y avait plus personne à ce niveau-là. Ça n'a pas rapport avec les quais. Ça n'a pas rapport avec les quais, là. Première fois, M. le maire, c'est le Parc-Boxier. Oui. Au secteur ouest. Au niveau des Wannabagos, il y a des gens qui stationnent le Wannabagos, là, carrément au bord de l'eau. Et puis, j'ai fait le tour des descentes en fin de semaine, plus Centreville et Parc-Boxier. J'ai eu des téléphones de gens qui ne sont pas satisfaits. Il y a eu un téléphone en particulier qu'une personne de l'extérieur, pas de vignettes, pas de lien. Huit vignettes identifiées dans le parquet ou des gens de l'extérieur qui n'ont pas d'affaires ici pour en tout. Puis, je peux vous dire, juste en parenthèse, je n'enverrai pas son nom, c'est un employé de la ville en plus qui s'est fait engueuler parce que lui, il sortait avec son bateau. Puis, ces gens-là, ils ont passé par-le en avant de lui puis ils l'ont envoyé paître, mettons, dans le champ puis pas de vignettes, pas de lien. Puis, son épouse était dans le bateau. Puis, ça s'y suit. Puis, c'est qu'à un moment donné, ça n'a pas bien été. Au Pâques boursiers, on n'a pas personne là, actuellement. Puis, je vous avais dit, M. le maire, je suis à compte de l'essai cette année qu'on n'ait pas personne l'indécent. Vous venez de nous confirmer, M. le maire, qu'on n'a pas engagé de cadenas. Là, là, vous donnez leur juste, moi, je vous donne leur juste aussi. C'est que là, dans le fond, on a laissé aller complète. Si on avait eu un surveillant, mettons, ici, parce que Mme Rajot et moi, on est allé voir aussi après souper dimanche, puis les jeunes étaient encore là, mais avant que souper, j'y étais, puis j'ai rencontré des policiers sur les lieux. Puis, je leur ai dit, prenez mon nom, tout ça, puis ça va être en séance publique, demain soir, on va en parler. Les policiers sont un peu... Il ne peut pas avoir un policier en permanence au quai, on est conscients de ça, M. le maire, alors, c'est quoi qu'il faut faire? Supposons qu'on ait trois noyades en fin de semaine au Québec, on est conscients de ça, qu'on ait des noyades. Si le pied part au bout du quai d'un jeune, vous savez, dans une piscine, qu'est-ce qui se passe? Si le pied part, c'est le plongeon, il peut se rentrer à la tête sur le bord de la piscine, puis ils se fendent la tête et ils se gardent n'importe quoi. Puis ça, là, c'est pas à espérer, pas en tout. Il n'y a aucun gardien là, aucune personne responsable là. Puis, il va vous dire, je vais peut-être prendre un peu pour les policiers, parce que je les ai rappelés le soir, ils ont dit, écoutez, M. Savard, on est conscients du problème, est-ce que vous pensez que les jeunes sont partis? Je dis, écoutez, pour vérifier, M. le maire, le rapport a été fait avant le super dimanche, puis il a appris le lieutenant aussi en face de moi, puis il a fait des rapports là-dessus. Il y a plusieurs rapports qui ont été émis, ces gens-là, ils ne peuvent pas passer toute la journée là. On n'a personne de toute la fin de semaine de responsable de la ville en tout cas, que je n'ai pas vu personne, puis je ne suis pas le seul conseiller qui était, Mme Rajat qui était, dans nos descentes de ville, puis supposons qu'on aurait eu quelqu'un de responsable, puis on aurait eu au moins quelqu'un en place pour dire, écoutez, enlève-vous là, d'une façon polie ou n'importe quoi, puis si ça ne s'enlève pas, on va appeler le policier. Mais là, vous venez de nous confirmer qu'on n'a même pas notre cadet qu'on voulait engager, là. Ça fait qu'on a un problème immédiat, là, qui peut ressembler avec une situation qu'on n'espère pas, puis on va dire ça de même. Je suis conscient que vous y avez été aujourd'hui, vous êtes conscient du problème comme moi, parce qu'on peut avoir une mesure à court terme. Je vais vérifier avec le service des loisirs, je vais être bien plate, mais peut-être que si on avait procédé plus rapidement dans nos affaires, qu'on aurait peut-être été capable aussi de procéder en bas ou en décadé, mais je vais arrêter ça, parce que moi, je ne peux pas faire de choses dans les caméras. On n'en fera pas de choix à ce soir, mais à ce soir, M. le maire, je ne prendrai pas rien sur mon dos, Mme Toulouse ne prendra rien sur son dos, puis Mme Rajot non plus, puis les autres peut-être. Je ne peux pas répondre pour les autres. Mais moi, je sais pertinemment que pour les kayaks, pour les descentes de bateau, vous avez mentionné en séance publique, en juristique, que je n'étais à compte. Ça fait que ce n'est pas nouveau ce soir pour vous, là. Je suis à voir les kayaks, j'y suis pour absolument rien. Je n'ai absolument pas participé à ce dossier-là. Le restant, c'est la prise et je m'arrête là. On n'a pas fait aucune décision, c'est-à-dire. Les décisions, M. le maire, les décisions, on prend comme ce soir, on peut prendre des décisions, les conseillers. Après ça, c'est vous, M. le maire, qui procédez à... Vous êtes la maire de la ville puis vous restissez à la semaine longue. Pas moi, c'est vous. Quand il y a des propositions à faire ou des choses à faire à l'intérieur de la ville, c'est vous, M. le maire, qui nous proposez des choses qu'on décide vous ou non. Vous ne pouvez pas vous exclure tout le temps. Tout, M. le maire, ça ne fonctionne pas. Ah, mon Dieu, M. le maire, ça ne fonctionne pas. Arrêtez, arrêtez. Non, non, c'est pas un peu ça. On a une décision d'adulte. On n'a pas de mal à faire. Regardez, les kayaks, je n'ai absolument pas travaillé sur ce dossier-là. Il y a des gens qui avaient des rencontres dans la maire de spécifiant. Eux étaient sur un comité. Je n'ai même le comité. Fait que, regardez, là, je veux bien porter les choses qui me reviennent et j'en ai pas mal à porter parce que je suis assez préoccupé par bien d'autres situations que ça. Ceci étant, je suis en pleine conscience et en paix avec ce travail que j'exécute ici à raison d'être là-dedans. M. le maire, votre conscience, ça vous appartient, ça ne m'appartient pas. Moi, ma conscience m'appartient comme tous les membres d'ici. Je n'ai pas d'affaires là-dedans partout. Nous autres, on est ici pour gérer une ville. Ce n'est pas une question de conscience. C'est une question de dire on aménit ou pas. Les kayaks comme tels, M. Gravel était... M. Gravel était là-dedans de la direction générale? Oui, je n'ai pas de réponse. Je n'attends pas la réponse. Puis là, l'été est passé, on ne les aura pas. Elles sont à Valéphile. Encore une année, les citoyens me demandent s'ils vont voir les kayaks. On ne les a pas. Ce n'est pas la vraie raison. Je ne le sais plus. On n'a jamais les bonnes réponses. D'autres. D'autres points, M. le maire. Mon épouse a sorti de chez moi un soir pour aller dehors. J'ai envoyé un courriel au conseil, tout ça. Arrivée face à face avec un pitbull. Puis là, peux-tu dire que je me suis dépassé assez vite puis en tout cas, le pitbull est parti. Bon, c'est une histoire qu'on. Ma voisine, ça c'est des faits là, il s'était relaté, elle a marché, arrivée encore avec un pitbull face à face. M. le maire, vous nous avez dit que mon pape, ce n'est pas le travail de mon pape, mais quels sont le travail de mon pape s'il n'y a pas de musulmans, s'il n'y a pas de propriétaire de chien à côté, pas de médaille. C'est quoi les conséquences qu'un citoyen peut avoir avec ça? Premièrement, c'est plus ma pape, c'est mon ami Mou, qui est un organisme de la SPCA. Et lorsqu'on loge des appels, parce qu'évidemment, il n'est pas partout, il ne peut pas être partout en même temps, mais lorsque des situations comme ça se produisent, on rapporte au responsable de mon ami Mou et ils interviennent rapidement. On a eu souvent des cas qui sont arrivés les fins de semaine et on a eu des interventions rapides à toutes les fois. Je vais poser la question à la direction générale. Est-ce qu'il y a eu une intervention suite aux choses? Oui, j'attends le rapport d'intervention. Je vais vous demander si ça... Vous attendez, vous venez de demander le rapport d'intervention. Avant de poser la question, je vais vous demander le rapport d'intervention. On n'a pas eu le rapport. Je n'ai pas eu le rapport. Dès que je l'ai, je vous ai achemmené. Ce n'est pas à cause de mon épouse. La madame, à côté, c'est une façon d'âge. Ça n'a rien à voir. Elle reste dans la même rue que moi. Je vais te le dire, elle a vu chez eux à chaque cas de tous ses membres. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, ma pape? Ils ont appelé, là. Ils ont répondu qu'ils connaissent où ils viennent les trois pitbulls. Mais ils ont comme peur d'y aller. Je ne sais pas c'est où, là. Je suis sûr que tu en parlais que... En tout cas, c'est ce qu'ils ont répondu. Ils savent c'est où. S'ils savent c'est où, pourquoi ne pas faire l'intervention avant qu'il y ait un enfant qui fasse attaquer. Ils sont censés d'avoir des isolières. Je ne suis pas contre les chiens, moi. J'adore les chiens. Non, mais de toute façon, ce que j'ai compris, c'est un chien qui est allé aussi, là. Ils sont posés à des boules essentielles. Ils voient des boules dans la maison, là. Ça commence à faire un chien. Non, je ne sais pas. Elle a été consciente de ça aussi, du problème. Elle vient de vous mentionner. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, tu parles tout seul. Mais là, je ne suis pas tout seul. On est des gens. Puis, elle a la même chose que moi. Fait que, l'intervention doit se faire, j'imagine. Il faut qu'elle se fasse. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, pour ça qu'on paye un service animalier, là. Donc, c'est pour qu'ils agissent. Et moi, jusqu'à la période du contraire, ils ont toujours agi. Juste une spécification. Le pitbull que vous parlez en question, il était en laisse ou il était lousse? Moi, ce que j'avais compris de votre courriel, c'est qu'il était lousse, là. Lousse, 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 là. Lousse, lousse, lousse. Donc, c'est ça. Qu'il n'y ait pas de médaille ou quoi que ce soit, le contrôle animalier, c'est qu'ils vont le capturer et s'il n'est pas réclamé, il va être euthanasié, là. Dans la contrepartie, ils ont des règles à ce niveau-là. Dans la contrepartie, Mme Brahe, je vais vous dire qu'il y en a trois à même place. C'est ce qu'on a reçu. C'est ce qu'on a reçu. Oui. Puis qu'ils ont peut-être une certaine... Donnez une adresse. Donnez une adresse. On va faire agir le contrôleur animalier. M. le maire. Ils sont déjà là. La police a déjà été, puis M. Gravel il a demandé le rapport. Je fasse quoi, là? Qu'est-ce que j'essaie de vous dire, c'est de faire cette présentation. À part de quoi? De dire les choses que les citoyens nous demandent? Non, 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 non. Non, 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 non. Vous m'embarquerez pas là-dedans. Complétez, M. Savard, s'il vous plaît. Non. Comment vous m'embarquerez pas là-dedans? Je n'aurai pas plus ce matin cette soirée. Non. Non. Ça va bien encore, là. C'est très réel. Moi, là, je fais aucune attaque à partir de ça en asseoir, là. Ben, je veux juste vous citer. Je veux. Ben, écoutez, la prochaine ascendée, c'est vers la fin en haut. Je vais rien vous emmener des points que les gens nous emmènent. On est des conseillers de quartier. M. Savard, M. Savard, vous intervenez à propos d'un pitbull qui était en liberté sur le terrain. Ce qui est totalement... Ce ne sera pas un pitbull, ce serait un chihuahua, ce n'est pas mieux, là. Donc, un chien ne doit pas être autrement qu'en laisse à l'extérieur de sa résidence. C'est où la réponse que j'allais entendre de vous ce soir, mon goût de dire? M. Savard, ne vous en faites pas à partir de demain ou après-demain. je vais aller m'informer et je vais savoir ce qui se passe pour donner de l'appui à ma direction générale. Soyez sans crainte, on va y voir. C'est ça le mot-tendant, c'est juste ça. Suite à votre courriel, M. Savard, M. Gravel a agi immédiatement. J'ai vu passer son courriel et là, je n'irai pas en mettre une couche par-dessus. Moi, j'interviens si jamais il me rapporte que le service animalier ne fait pas son travail ou quoi que ce soit, je vais intervenir. Écoutez, je vais laisser la direction faire son travail. On vient de vous dire deux conseillers ici vient de vous dire ce soir juste de s'assurer que le travail s'est fait. Je n'ai pas d'affaire à l'avion de la direction générale, il a fait son travail, mais il attend encore. Mais s'il se passe quelque chose dans la rue, par exemple, il va dire « On lui a demandé tout ce que vous voulez. » Ce n'est pas de juger le service animalier, ça prend une intervention. Oui, M. Savard. Il chanterra, M. le maire. Oui. Le dossier, est-ce qu'il avance au niveau des dépôts des plans, de tout ça, ou ces choses-là, est-ce que ça avance? Oui. On a eu une rencontre avec pourtant les ingénieurs que la firme l'urbaniste. Il y a un premier dépôt qui a été fait du côté de l'occupation du territoire qui est en analyse actuellement. Sur le courriel qu'on a su cette semaine pour la question des couverts sur les rues Morel et les deux autres rues que vous avez mentionnées. Oui. Ça va prendre, selon vous, combien de temps ou il faut commander d'un nouveau couvert pour mettre sur les plusieurs autres? Les travaux sont déjà commencés. OK. On a-t-il assez de couvert pour couvrir ou il faut en acheter d'autres? C'est juste ça que vous voulez savoir. Pour ces trois rues-là, c'est un projet et tout le matériel a été acheté. A été acheté? Oui. C'est bien. Incluant le chemin Saint-Louis entre la rue Boyer et la rue Saint-Laurent. Il faut aussi le bas du chemin Saint-Louis que j'ai eu le courriel de la direction à l'anérable. C'est ça. OK. Je suis sûr, un petit peu, et nous, vous aviez dit aussi qu'on informerait les gens. Oui, c'est parce qu'ils ont commencé aujourd'hui. J'ai justement mis en copie aujourd'hui le service des communications qui prépare justement un communiqué à cet effet-là. Et j'ai demandé que ce soit une lettre qui soit distribuée de porte à porte pour les résidences des trois rues, des quatre rues qui sont visées. Parce qu'évidemment, ça a des effets secondaires, parce que c'est un peu comme un médicament. Donc, les effets secondaires, évidemment, c'est qu'il va y avoir plus de rues, plus d'eau dans les rues lorsqu'il va y avoir des pluies. Donc, on va suivre ça au fur et à mesure des pluies pour être capable d'analyser la situation. Puis, voulez-vous vous répéter les rues, c'est Morrel, Morrel, Boyer, Couillard et le chemin Saint-Louis entre la rue Boyer et la rue Saint-Laure. C'est ça. Parfait. Merci. C'est le projet pilote. C'est à titre de projet pilote et évidemment, on va étudier les comportements de réseau à partir de ça. OK. Il y a aussi des questions des cloches au niveau des changements de cloches peut-être à l'intérieur aussi. On y était avec une... En fonction des équipements qui étaient disponibles, on y était avec une solution qui était rapide et économique et qui va faire le travail. Ça, j'ai pas un mot à dire, c'est correct. Oui, oui, oui. Au niveau du parcours, est-ce qu'on peut mettre des... de l'affichage réglementaire que les gens ne peuvent pas embarquer avec les autos jusqu'au bas de l'eau et venir à Bagot et tout ça. C'est un moyen de faire ça. Je peux-tu rajouter... Je sais, je vais prendre parce que je veux pas prendre... M. Gravel m'avait présenté quelque chose, c'était comme... Pas de campeur, là. Mais moi, j'avais demandé s'il pouvait rajouter les autos ici parce que c'est faillant le terrain, là. Défense de circuler. Oui, défense de circuler sur le terrain, s'il vous plaît. Je vais attendre M. Gravel à la vienne. C'est noté et... Il me semblait qu'il y avait eu une certaine signalisation qui avait été mise la semaine dernière, là, mais... les signalisations qui étaient demandées par les citoyens, c'est parce que il y avait des chiens qui allaient faire leurs besoins et que les gens en ramassent la peau et qu'ils ont mis de la signalisation. Ah oui, ça, le chien, le chien, il est là, là. Oui, ils les ont posés. Ah, il y en avait déjà un. Oui, donc, on en a recruté. OK. C'est noté. Puis, au niveau du Quai fédéral, je m'entends, M. Gravel, là. Au niveau du Quai fédéral, est-ce qu'on peut mettre une pancarte défense de Bénie? Au niveau du... Excusez. Au niveau du Quai fédéral, ici, Bénie-en, interdit, c'est ce que j'ai pris en note tantôt, non seulement dangereuse zone interdite, mais bien, il y en a interdit aussi. C'est ça, à partir de ce moment-là, les gens vont pouvoir intervenir. C'est un moment de faire une réglementation, on la fera, c'est tout. On a de voir, une fois de réglementation, quand même. Puis, au niveau des poubelles, oui, est-ce qu'on a, je pense, j'ai été voir un petit peu, on a des poubelles en réserve, ici, à la ville, aux travaux publics. Est-ce qu'il y a la moyenne à en rajouter, en tout cas, dans le Sartreville, au Pâques-Bouchy puis même à Mepégros, parce qu'ils se remplissent, ils sont pleins, ils sont pleins, puis quand j'ai passé le dimanche après-midi, les gens, ils en mettent, ils en mettent, mais les poubelles sont insuffisantes, fait qu'aussitôt qu'il vent, ça porte, les déchets s'en mettent. Est-ce que c'est le nombre de poubelles ou la fréquence du faveur des fins de semaine? Le faveur des fins de semaine, le faveur des fins de semaine. Parce que le faveur des fins de semaine, on n'a pas de fréquence, c'est pour le faveur des fins de semaine, c'est le lundi, fait qu'il y a un manque de place, parce qu'il y a un moyen de rajouter des endroits pour le... dans les trois places. Puis, on est conscients qu'il y a plusieurs personnes, puis là, c'est pour que j'enlève du monde de l'extérieur. Je vais mentionner par Mourcier Part-Sauvé et... Tu as-tu bien la paix-grave aussi? Descente, la descente des fins. Et n'oubliez pas le chemin du canal. Le chemin du canal, vous allez... Depuis quand, la paix? Non. Depuis quand? Je ne peux pas dire depuis quand, mais je peux dire que je suis passé hier. Ils sont sur le côté où? Il y en a une qui est sur... Je ne vais pas me tromper de nom de vue, là. 17e. Pardon? 17e. Tu pars? Il n'a... Écoute, juste à côté de la garde de l'eau, ce qui n'est pas une postale. Ah oui, oui, oui. OK? Et l'autre, je ne sais plus à quelle intersection qu'elle est bien... Ah, OK. Je ne les ai pas vues. Bien, merci. Oui, ils m'ont dit que ça avait tout été installé sur le chemin du canal. Écoute, je vais te dire que j'ai juste vu celle à côté de la garde de l'eau hier, mais j'ai vu qu'elle était installée et ça ne date pas d'hier. Fait que... Ah oui, je ne l'ai peut-être pas vue, celle-là, parce que je regarde à tous les jours, celle-là, je... OK. Parce qu'il y avait... Il était question entre deux ou trois. Je ne peux pas dire si c'est deux ou trois qui ont été installés, mais moi, on m'a dit que les travaux avaient été complétés sur le chemin du canal. C'est bon, merci. On a dû aussi intervenir sur le chemin du canal parce qu'il y a aussi un véhicule qui n'avait pas d'affaires dans la ligne d'avenue qui a aussi fauché notre poteau d'alimentation pour notre service de l'ensemble des luminaires. Il a été redressé temporairement, mais on a dû intervenir aussi là-dessus. Une autre question, M. Le Maire? À l'invite, je suis en train de se rendre. Une autre question, M. Le Maire? Oui. Au niveau du parc sauvé sur la réflexion du mur ou est-ce que vous avez d'autres nouvelles là-dessus ou c'est en train de se faire, le travail se fait, j'imagine? Je n'ai pas eu de nouvelles à propos du ZIP à ce niveau-là. Je n'ai pas eu d'autres communications. Je n'ai pas pu passer d'autres communications à ce niveau-là. au niveau des toilettes chimiques, que j'appelle, direction générale et vous, est-ce que vous savez la fréquence que les gens viennent nettoyer ces toilettes-là? Les vidées, tu veux dire? Oui, je l'ai eu et je l'ai perdu. Juste pour vous mentionner que j'ai rentré et il y en a qui étaient pleines. Ça fait que peut-être qu'il y a un vidangeage une fois par la fin de semaine d'ici, ça ne coûte pas de plus cher ou quoi. En tout cas, c'est parce que quand c'est plein, c'est plein. C'est supposed toit au moins une fois par semaine. C'est ça, mais juste à vous assurer parce qu'on a beaucoup plus de gens que la normale dans nos parcs. Je dirais que ça, la chalandage, c'est effrayant. Le monde ne sort pas et il reste ça dans leur localité, dans leur secteur. Il y a des ventes de l'eau, surtout en temps, canicule. Ils sont beaucoup en demande. C'est correct que les gens s'en servent, ça leur repartir. Mais la dernière question. Vas-y. Je voulais dire qu'on avait quelqu'un assez impartial qui avait une nouvelle façon d'appeler ça des toilettes éco. C'est avec des petites granules comme de foin ou je ne pourrais pas vous dire. C'est supposé être du foin. En tout cas, c'est ce qu'on m'a répondu. Mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça. C'est peut-être des granules parce que j'ai des bois en dedans. Ça devient un bloc. C'est plus... C'est moins... Est-ce que c'est ceux qui sont installés sur la piste cyclable? Exactement. Ce sont des toilettes à compost. C'est ce qu'on passe. C'est quelqu'un de Sainte-Martine, M. Lavigueur, je pense, qui fait ça. À Sainte-Martine, il y a une maison, lui, qui a fait tout éco comme ça. OK, mais les installations... Oui, il y en a une maison. Oui, c'est ça. Les installations qui sont sur... le long de la piste cyclable à Sainte-Martine, parce qu'il n'y avait pas de réseau d'égout, justement, à ce niveau-là. Donc, c'est des toilettes, ce qu'on appelle des toilettes à compost, là, et qui doivent être vidangées différemment, là. mais je sais que c'est ce type d'installation-là qu'il y a, mais demandez-moi pas comment ça fonctionne, je ne les ai pas vus, mais au sein de la MRC, c'est l'information que j'en ai eue. Est-ce qu'on pourrait avoir l'info... Tu pourrais demander à la MRC de nous dire combien ça peut coûter une toilette comme ça? Oui, 1 500 $. 1 500 $, j'ai appris, moi. Ah oui? Mme Rajoy, c'est tout courant. Est-ce que ce serait bien qu'on ait dans les municipalités des toilettes, je crois, là? On a essayé d'en trouver une pour aller voir, on ne l'a pas trouvée. Quoi, ça? La toilette... Mais elle va sur la piste cyclable, il y en a, ça fait un boutin, ça, là. Oui, OK. On a essayé d'en voir une physiquement, mais on ne l'a pas trouvée. OK. Alors, c'est assez... Bien, écoute, je peux vous dire qu'à Sainte-Martine, c'est ça qui est installé sur la piste cyclable. Mais il y en a, il y en a ici aussi. C'est possible. C'est possible. En tout cas, pour la question... Je n'ai pas l'inventaire de faire des toilettes sur la piste cyclable. La question du dividendage, ça serait important parce que, je vais vous dire, ça s'amplit vite, là. Peut-être pour le juillet à août, de voir, peut-être... Durant les vacances. Durant les vacances, peut-être de faire un rajout, parce que... On va se réajuster, sans part-être. Oui, s'il vous plaît. Fait que là, l'accessibilité des terrains va être réduite avec les véhicules. Puis là... Je pense, je me souhaitais le bon état à tout le monde, c'est assez. On va s'envoyer le café du mois d'août puis ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Non. C'est pas un peu de secours. Mais des packs, des no-pack, c'est bien important. Toilettes, tout ça, accès. Bagnard, là, c'est sérieux. Il va nous arriver quelque chose. On a été déversiveur avec quoi, là. C'est pas bon. Je ne vous ai pas demandé à M. Savard, si on peut agir en fonction de la signalisation sur ces... c'est des mesures qu'on est capable On va demander aussi aux parents de contribuer. On va demander la contribution des parents à nous aider là-dedans aussi, le point que nous autres, on ne peut pas tout faire. Mais on va essayer de demander aux parents de nous aider aussi. Bon. Ça fait que pour moi, là, le bon état à tout le monde. c'est complété pour ce soir. Je voudrais, sur la question du quai fédéral, j'avouerais, je suis mi-figue, mi-raisin, là, puis un peu dans la même lignée de ce que Mme Rajat disait tantôt. Moi, je souhaiterais qu'en parallèle, c'est sûr que s'il y a une question de sécurité puis qu'il y a des dangers, il faut qu'on intervienne. Ça, il n'y a pas de contredit. Mais en même temps, il y a un accès des jeunes au bord de l'eau de réfléchir comment on peut maintenir cet accès-là parce que c'est une activité extraordinaire. Ils ne sont pas en train de mettre le feu dans une usine désaffectée, ils se baignent sur le bord de l'eau. Est-ce qu'on a les moyens? Comment on peut rendre cette activité-là ou encadrer cette activité-là accessible? Possible. Parce que c'est plus le fun de sauter sur des pieds, il n'y a pas le droit qu'avoir le plan plein. Là, au complexe aquatique, il est juste en haut à côté de l'arène d'or. Il y a quand même certaines installations où tu peux avoir un petit feeling de neuf, mais si tu veux. Mais ce n'est pas gratuit. Je suis en train de dire qu'il faut tout virer mère et monde pour absolument donner un accès. Mais si on est capable de réfléchir, de penser comment dans la communauté on peut s'allier pour donner... On a un accès magnifique à l'eau qui n'est pas assez en valeur, je pense, si on le dit depuis... l'endroit n'est pas propice comme tel de la baignade et surtout pas de la baignade encadrer sur le veillet. Là, c'est impossible. On est loin d'une clare. Je l'entends. Je l'entends et c'est correct. Mais en même temps, est-ce qu'on peut au moins juste le réfléchir à... pas s'arrêter à l'idée de dire on met une barrière, on met des policiers, une surveillance, là, mais... les jeunes s'approprient leur bord de l'eau. Moi, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, les grandes personnes, comment on peut baliser autour de ça pour que ça soit non seulement extraordinaire, mais sécuritaire aussi. Mais c'est parce que... Moi, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, effectivement, mais par contre, là, ça va bien parce qu'il y a pas de bateau. Parce que tantôt, quand il va y avoir des bateaux, il ne pourra pas avoir de baignade parce que c'est trop dangereux quelqu'un qui se lancerait à l'eau, quelqu'un qui pognirait avec l'hélice ou n'importe quoi, ça pourrait causer des dommages à plus finir. Fait que c'est sûr que, oui, je suis d'accord, mais il faut prévoir aussi de dire que la journée où on aura la marina, je ne peux pas te baigner là, c'est trop dangereux avec les bateaux. Je reviens au point A qui est la sécurité n'est pas discutable. C'est une question incontournable. Puis, c'est pas dit que c'est là l'endroit où on peut donner un accès, mais que c'est un besoin. C'est un besoin. C'est un besoin qui, c'est une activité qui est gratuite, qui est accessible à tous les jeunes. Donc, qu'on garde cette ouverture là. C'était juste un commentaire qui allait un peu dans le sens de ce qu'il y a déjà. En arrière, l'usine de filtration, c'est accessible. En arrière, où est-ce qu'il part, l'autre part, en arrière, l'usine de filtration, ils peuvent aller là, dans l'eau, où est-ce qu'il va. Ils ne sont pas aussi beaucoup. Ben là, ils ne peuvent pas sauter, c'est sûr, mais ils peuvent aller dans l'eau. C'est sauter qu'ils veulent. C'est ça. C'est ça, c'est sauter. Ils sautaient, je pense, à Martin. Oui, ils sortaient, puis c'était dangereux, puis ils sautaient. C'est juste avertir la population qu'on fait quelque chose. Si elle veut quelque chose, on le fait. On a vu, il y a deux ans, le petit gars qui a sauté au bout d'un qui avait le fil pendant les regattes. Il est rendu paréplégique aussi. C'est eux qu'il faut faire réfléchir aussi. Ce n'est pas juste de trouver une solution pour qu'ils baignent, il faut qu'ils réfléchissent aussi. C'est dangereux. Mais c'est sûr, comme Bruno disait tantôt, on a tous été jeunes puis on a tous été énervés. Mais ce ne sont pas des endroits appropriés pour la baignade et pour lesquels on est capable d'assurer des installations sécuritaires de quelque nature que ce soit. Ça complète? Oui. Madame Lagrépillère, si vous voulez y aller avec la période de questions, s'il vous plaît. Oui. On a reçu, comme à des questions, on a reçu 13. La première question, c'est de madame Sylvie Bélan. elle dit qu'à la séance du 11 février dernier, elle a présenté les toits alarmants d'inoccupation et de disponibilité, les appartements d'initiatives privées à Boarnois, publiés par la SHQ, qui démontent une crise évidente en matière de logement de la municipalité. En tant qu'employée du comité logement Boarnois, j'ai soulevé mes inquiétudes et vous ai demandé si vous avez des mesures d'aide et de la vie pour soutenir des citoyens qui pourraient éventuellement se retrouver sans loger le 1er juillet prochain. Et l'importance de trouver des moyens dans l'établis 1, c'est peut-être pas le cas. Donc, les mesures d'urgence sanitaire sont venues à l'ouvrir le scénario projeté. Donc, voilà. Et donc, dès la première semaine de l'état d'urgence a été établie, elle a rappelé l'importance de se pencher sur le sujet et donc, elle les appelle qui abondent au CLB. Donc, au 9 juin 2020, c'est la date de sa question, elle répertorie toujours 10 ménages à Boarnois qui cherchent des expérimentes logiques sans succès malgré les critères à leur disposition. Donc, voilà sa question. La SHQ offre aux municipalités une enveloppe budgétaire afin de leur permettre de soutenir rapidement les ménages sans logique sur leur territoire dans le cadre du programme d'aide d'urgence 2005 de 10 ménages. Et donc, sa question est, avez-vous travaillé à établir des mesures d'aide en ce sens? Si oui, quelles sont-elles? Concernant une pénurie de logements locatifs. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, on a fait, même avant le courriel de Mme Bélan au 9 juin, on avait fait, j'ai fait un suivi directement auprès de Mme Lemieux, la directrice de l'OMH pour m'assurer justement que la situation j'ai rappelé Mme Lemieux le 2 juillet pour faire le point avec elle. Ce qu'elle m'a rapporté, c'est qu'il y avait un cas qui était en cours de traitement, c'est un loyer qui était prolongé pour lequel elle travaille et il n'y avait aucun autre cas en attente. On passe à la deuxième question. Donc, c'est celle de Benoît Séguin. Nous remarquons que dans le secteur de la rue Lucène-Charrette, donc, Mélan, je crois que vous avez sauté celle de M. Stéphane-Jacques. Je l'ai là. C'est juste après. Ah, ok. Moi, je ne sais pas que je l'avais avant mes questions. Excusez. C'est bon. Parce que celle de Benoît Séguin est à 11h08 et l'autre à 14h29. Donc, mais je peux commencer par celle de Benoît Séguin. Non, non, aucun problème. C'est juste que je suis allé sans l'ordre qui se sont imprimés dans mon courriel. D'accord. Donc, nous remarquons dans le secteur de la rue Lucène-Charrette à Mélanjouville une baisse de pression d'eau depuis plusieurs mois confirmée par plusieurs voisins. Ma question est la suivante. Avec tout le développement immobilier du secteur, est-il prévu d'augmenter la capacité du système d'accueil pour maintenir une pression d'eau adéquat dans les années à venir? Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes toujours et il y a des... On s'en va en appel d'offres prochainement pour faire des tests de forage pour un troisième puits. Donc, la solution, elle est, entre guillemets, connue. Et nous sommes à la recherche pour d'avoir une capacité suffisante avec un troisième puits. Et par la même occasion, il y aura sûrement une mise à jour de l'usine de traitement des eaux qui sera requise pour faire partie de ça. Actuellement, il y a eu effectivement des braises de pression pour diminuer la consommation pendant les périodes de canicule et pour lesquelles, malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est peut-être pas le temps d'arroser la pelouse. Donc, on a une interdiction dans tout le secteur et malheureusement, on retrouve encore des pelouses qui sont très vêtes. Donc, ça me surprendrait que ce soit par l'action du Saint-Esprit, ceux-là, parce que c'est malheureusement des choses que notre service d'urbanisme intervient, mais il ne peut pas être là 24 heures par jour non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu certaines baisses de pression à des moments donnés, mais c'est ce qu'on essaie d'éviter et surtout, ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'il y ait une pénurie d'eau. Ma troisième question est celle de Stéphane Châtre. Bonjour, j'aimerais savoir si vous pouvez faire quelque chose pour le fossé dans le cimetière sur le chemin Saint-Louis. Les trains ne sont plus bons et l'eau se ramasse dans ma cave. Donc, c'est un fossé qui est entre deux propriétés privées. J'ai demandé quand même aujourd'hui qu'on me fasse des recherches à ce niveau-là. J'ai eu la réponse très tardivement. J'ai pas eu le temps de l'analyser, mais il en a encore moins que c'est un fossé qui est entre deux propriétés privées et où malheureusement, je pense que les riverains se sont appropriés, ce qui fait qu'il y a des sections qui sont effectivement bloquées. Mais c'est un dilemme qui appartient entre la Fabrique Saint-Clément et les résidents qui sont sur la rue sur le boulot à Lucie. Donc, la quatrième question vient de Jean-Marc Léger qui est propriétaire du... Voilà, je vais pas indiquer son adresse non plus. Donc, le 24 juin dernier, son sous-soil a été inondé à la grandeur sur une hauteur moyenne de deux pouces suite à un refoulement d'égout. La même chose lui est arrivée il y a un an. Il prétend qu'il y a un clapet anti-retour fonctionnel. Ça l'est chez lui. Donc, sa question est la suivante. Il y a deux questions. Qu'est-ce que la ville compte faire ? Est-ce que la ville compte faire quelque chose pour empêcher que la situation ne perdure année après année ? Donc, voilà. Il y aurait quelque chose qui ne fonctionne pas bien avec les égouts. Avant d'entreprendre des travaux chez nous, il faudrait savoir ce que la ville compte faire d'égouts plus vieux. Qu'est-ce que cela peut affecter la nature des travaux ? Tout s'il doit creuser. Et deuxième question, est-ce que la ville offre des services d'inspection des conseils pour garder la nature des travaux résidentiels nécessaires pour éviter les refoulements des gouts ? Donc, ce sont les deux questions de M. Jean-Marc Léger. Donc, comme on a mentionné tantôt, il y a des inspections caméra qui se font pour voir l'état de nos conduites. Donc, je ne peux pas vous dire si celle de la rue vous voyez spécifiquement a été faite, mais de mémoire, oui, elles ont été vérifiées l'an passé. Par contre, M. mentionne dans son courriel que la grande majorité de l'eau provenait carrément du sol en gravier situé autour du tuyau principal d'évacuation d'eau usée de la maison. Donc, ce que je comprends, c'est que où il a fait ses travaux, ça n'a pas été recimenté et l'eau qui s'infiltrait venait beaucoup, probablement plus, beaucoup plus de son drain français qui n'est peut-être pas dans les meilleures conditions, mais écoutez, moi, je me fie aux notes qu'il y a dans le courriel, mais pour que l'eau sorte par le gravier, c'est clair que ce n'est pas un refoulement à dégoût à ce moment-là, c'est vraiment un problème plus au niveau des eaux de surface qui s'amassent qu'au niveau des fondations. Donc, la séquelle question vient de M. Pierre-Luc Lemieux. Je m'excuse, je peux-tu rajouter quelque chose? Parce que, Bruno, il y a deux questions là-dedans, puis je pense que tu as donné juste une réponse parce que le monsieur demande si la Ville peut y aider, lui donner des conseils pour tout ça. Non, parce que la journée que la Ville va donner des conseils, elle va en être responsable. Donc, le monsieur, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est de vérifier avec son plan de vie justement pour s'assurer de la conformité de ses installations et de voir d'où les eaux proviennent. Comme je vous dis, le monsieur nous dit que ça sort par le gravier, donc c'est pas les égouts comme tels qui refoulent et on intervient pas chez les citoyens. OK. Merci de m'avoir appelé à deuxième paix. Partie de la question. Donc, la cinquième question vient de monsieur Pierre-Luc Le Vieux. Il vous remercie d'avoir procédé à la réouverture du chemin entre le rond-coin doré et la piscine. L'an dernier, au conseil du mois d'août, vous avez été questionné à savoir ce que faisait la Ville pour éviter les refoulements. Vous avez parlé d'inspection requise aux 10 ans. Clairement, ce n'est pas la solution. Donc, il a deux questions. La première, je vous redemande, qu'est-ce que la Ville de Boarnois s'engage à faire pour contrer les refoulements des goûts récurrents sur son territoire? La Ville se doit d'agir. Alors, on poursuit les inspections. Les inspections nous permettent des fois de déceler des anomalies dans le réseau. Donc, on va poursuivre de ce côté-là. La solution ultime, c'est effectivement de faire un réseau des goûts séparés, donc, séparés, c'est-à-dire le sanitaire du pluvial. C'est des choses qui vont se faire. Pour être capable de faire ça, il faut commencer non pas en amont mais en aval, donc, par exemple, par la rue Hélisse. Donc, c'est à partir de ces endroits-là qu'on va être capable, justement, de séparer les réseaux et d'être capable, justement, d'alléger l'ensemble des conduites. Par contre, comme a mentionné tantôt, on a installé à titre de projet des réducteurs de débit sur certaines canalisations d'épuisants de rue pour, justement, être capable de se donner temporairement tout le moins ces mesures. Mais, évidemment, de faire le réseau sanitaire et pluvial de façon séparée, c'est un travail de plus longue à l'aide, mais il va falloir qu'on commence en quelque part et c'est peut-être plus important que de faire des canalisations électriques en fouille. Il reste une chose, M. Le Maire, je veux juste mentionner. On va aller logiquement et on va en pondérer. Dans mon livre, à moi, le temps qu'il mouille, ça part de Sainte-Martine et ça descend ses terres. Ça s'en vient vers le port de David. On s'entend là-dessus, là? Oui. Comment se fait-il que la doucelle à l'arrière est lisse qu'on ait un refoulement qui est dans le haut de la ville sur plusieurs rues? Nid mentionnait la rue Nid. Je vous demande comment se fait-il qu'on ait des refoulements complètement dans le haut de la ville et dans le bas de la ville à part des poitures plates comme on a eues, hein? L'eau rentre à l'intérieur pour le centre que la paix est fermée et que l'eau rentre en verre. D'accord là-dessus? Bon. Comment se fait-il qu'en haut, on a plusieurs problèmes où est-ce que les gens y ont investi chez les maisons? Fait que là, on a tenu de ne pas répondre parce qu'il y a une question de mesure légale, on s'entend là-dessus. Est-ce que j'ai l'air? Mais regarde, vous dites que c'est à cause de la rue Lisse. Parce que le service d'ingénierie me dit que pour être capable de soulager le réseau, il faut être capable de se séparer d'abord en Laval. Et Laval, ça se situe justement à partir des rues de Saint-Laurent. Mais l'hélicie, mais en attendant, c'est par-là qu'on va être capable de soulager le réseau. Et là, si je me fie à ce que les ingénieurs me disent, si les ingénieurs aient, bien, je vais retourner faire un cours. là, il reste que, je ne me prends pas en cause d'ingénieur et je ne me prends pas de le cours en doute non plus. On a parlé ici de station de pompage qui s'en va vers la rivière Saint-Louis en haut sur le bord du chemin de fer pour le haut de la ville. Est-ce que vous avez tout ça, M. le Manon? C'est quoi qui a été dit? Je veux savoir, moi, je travaille avec les ingénieurs, on leur fait des recommandations. Vous avez vos idées et je les respecte, mais je vais me fier à ce que les ingénieurs nous déposent ici pour améliorer notre réseau. C'est justement que c'était déposé par nos ingénieurs, M. le Maire. Donc là, vous interprétez des données qui ont été fournies. En réalité, on en est... Tout ce que je peux dire, c'est le verre open bar. À cause de la l'Ulysse, tout a le fun out. À cause de la lune, tout le monde a le fun. Non, ce n'est pas ça que je vous ai dit non plus. Je vous dis qu'il faut commencer en aval et il faudrait commencer nos travaux. Bien, les sessions de pompage ou les dépérations des eaux, quand on a un surplus d'eau, qu'est-ce qui se passe, M. le Maire? On en a parlé tout à l'heure, on va émettre des rapports. Il y a des services qu'il faut éviter. Des services qu'il faut éviter, mais quand on n'a pas le choix, c'est la roue automatique. Vous savez comme moi, on se déverse. ce que le ministère de l'Environnement nous demande, c'est d'éviter tout ce qui se passe. Mais vous savez comme moi qu'il y a des villes qui n'ont aucun système au Québec? Oui. La réponse? Oui. Merci, M. le Maire. Moi, je ne suis pas le ministère de l'Environnement, je suis juste le maire de la ville de Beauhar-Noir. Oui, mais on a une affaire à respecter qu'est-ce que le ministère de l'Environnement nous demande, par exemple. Vous virez faire vos représentations au ministère de l'Environnement, M. Savard, ils vont sûrement être très contents. M. le Maire, c'est un plaisir. Je pense que je vais m'ennuyer tout l'été. Sûrement. Moi aussi. On me trouve bien patient, d'ailleurs. Moi aussi, je suis patient. Je ne suis pas impatient. C'est simple. Vous félicite, moi. Super. Oui. Avant de passer à la deuxième question, je voulais juste mentionner comme vous l'avez dit, M. Savard, qu'on a une poursuite du lycée actuellement et que c'est une séance qui est filmée et que ça peut être peut-être utilisé contre nous. Donc, je pense que ce genre d'échange qu'on a concernant les refouillements des goûts, on peut les avoir hors caméra, M. Savard, ou même M. le Maire. C'est M. le Maire qui l'a mentionné ou c'est d'accord avec vous. Non, mais vous êtes d'accord avec moi, mais pas à vos questions, on ne parle pas à vos informes. Si ça ne dérange pas qu'on puisse aborder ce sujet... Tournez-vous en tête un petit peu par M. le Maire qui a dit que c'était à cause qu'on faisait pas réunir. C'est pour moi qui a dit ça, c'est lui. Au-delà de ça, c'est juste pour... Dis ça à cause. Je ne dis pas de vous que vous pouvez aller commencer. Votre information. La deuxième question... la ville attend d'avoir combien de réclamations de la part des assureurs avant de réaliser des travaux. À long terme, ne sera-t-il pas plus rentable de régler la situation et du possible investissement du provincial fédéral plutôt que de payer la loi des assureurs? Comme je l'ai mentionné, on est en train actuellement de faire la mise aux normes de l'usine d'épuration. C'est ce qu'on devait faire dans un premier temps. Dans un temps... Et c'est pas à court terme qu'on va pouvoir le réaliser. C'est d'être capable de séparer les conduites de pluvial et sanitaire et d'ici là, d'essayer avec des mesures temporaires de limiter les eaux. des eaux pluviales au réseau qui est combiné actuellement. La sixième question vient de Mme Ligne-Voyer. Pourriez-vous marquer les trois cours de tennis avec les loups de pickleball, s'il vous plaît? J'ai pas eu le temps de vérifier avec le service des loisirs. Je sais qu'il y avait une contrainte à un moment donné à ce niveau-là, mais je vais vous revenir avec la réponse. Je ne l'ai pas. Septième question de Mme Sylvie Guérin. Quelles sont les conséquences financières du COVID sur le budget 2020 et surtout de quelle heure? Comme je l'ai mentionné tantôt, on va faire le suivi budgétaire suite à l'exercice des six premiers mois de l'année qui viennent de se compléter au 30 juin. Donc, à partir de là, nous allons être en mesure de voir au niveau budgétaire les endroits, parce que le COVID nous a fait réaliser un certain nombre d'économies à certains endroits, mais nous a occasionné aussi des dépenses à d'autres. Donc, c'est suite à l'analyse budgétaire après six mois qu'on va être en mesure de vous revenir à ce niveau-là. D'accord. Donc, j'imagine que la deuxième question, est-ce que vous avez dû augmenter la marge du crédit en conséquence de non-paiement ou si la proposition de l'Arabet pour 2021 a aidé au respect des dates de remboursement? J'imagine que vous revenirez plus tard pour cette question. Non, ça, je suis capable d'y revenir actuellement. La marge de crédit est à zéro. On a quand même un solde positif qui n'est pas énorme, mais qui est quand même présent à ce niveau-là. Donc, ça a aidé à soulager la marge de crédit et évidemment, d'ici la fin de l'année, on va retourner sur la marge de crédit, mais au moins, pour l'instant, ça nous a aidé à soulager cette partie-là. Parfait. Et troisième question, quand est-ce que vous prévoyez de réouvrir les bureaux? En fait, nos bureaux sont ouverts depuis longtemps. C'est ça, uniquement sur rendez-vous. D'accord. Les questions suivantes ont toutes le même objet. Donc, je pense que je vais aller... Je pense que j'en ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont fait le même objet. Donc, Mélissa Lachance qui demande, considérant le dossier sur l'itinéraire de l'autobus 20 que les citoyens du quartier Laurier vous ont remis, quelles sont les actions qui étaient posées par votre administration pour pallier la situation et le changement d'itinéraire sur l'autre ensemble de la rue Laurier ne fait-il pas uniquement que de déplacer le problème consistant au passage d'un autobus dans un quartier rempli d'enfants ? Mélissa Lachance. Marie-Claude Filion suite à la pétition concernant l'autobus 20 qui passe désormais dans l'agriculture résidentielle du quartier Perrault-Laurier. Quels gestes concrets comptez-nous maintenant poser devant l'insatisfaction des résidents de ce quartier ? La sécurité des enfants de ce quartier n'est-elle pas une priorité pour vous ? Toujours dans le même sens de Sophie Boutillier itinéraire de l'autobus 20 concernant la pétition qui a été sciée par la majorité des résidents. Quels sont les changements apportés à cet itinéraire ? J'ai une quatrième question cette fois-ci de Mme José Lavigne qui est mère de deux enfants de 10 et 12 ans donc toujours concernant l'itinéraire de l'autobus 20 elle veut savoir les actions qui vont être posées quelles sont les solutions proposées idem pour Mme Caroline Primault et enfin de M. Jean-François Boyer toujours toujours concernant la pétition pour l'autobus 20 donc lui demande s'il soit envisageable que l'autobus puisse continuer son parcours sur la 132 pour lui de prendre François Branchot et le circuit dans les eaux présidentielles. Ce qu'on essaie de faire avec la ligne c'est de desservir les citoyens et les citoyennes de Bois-Arnois avec un service de transport en commun. Évidemment si on ne passe pas près des résidences ça ne donnera pas grand chose donc ce qu'on vise à faire c'est de se rapprocher c'est ce qui a été fait depuis le début et à certains endroits c'est sûr que si on veut rejoindre la population il faut être capable de passer à travers les régions qui sont plus urbanisées et c'est la seule et unique solution qu'on a si on veut desservir et si on se met à revirer avant le secteur qui est quand même un secteur qui est assez densément peuplé au niveau de la population et pour avoir parlé justement avec une des citoyennes de la pétition elle dit ouais là c'est sûr nos enfants sont jeunes quand ils vont vieillir on va être bien contents ben c'est sûr à un moment donné il faut être capable de desservir l'ensemble de la population c'est ce qu'on essaie de faire et de se rapprocher le plus possible on a même un commentaire qui dit que l'autobus est vide 8 fois sur 9 lorsque il fait le détour au Perreau-Laurier effectivement parce que les gens ne s'en vont pas dans ce secteur-là les gens reprennent l'autobus quand elle reprend François-Branchot pour revenir vers Beauharnois donc c'est sûr qu'il arrive en bout de ligne il y a peu de gens à l'intérieur de l'autobus parce qu'on reprend l'autobus ce qu'on vise c'est justement d'être capable de prendre ces gens-là sur François-Branchot de passer à travers le secteur et de reprendre la 132 justement pour se rapprocher le plus possible de la population il y a des secteurs qui sont plus mal desservis on a eu des demandes pour se rapprocher vers l'ancien club Beau-Château donc c'est ce qui a été analysé par EXO et c'est ce qu'on essaie de mettre sur pied Mme Marjette Je vais vous poser une question oui qui a pris la décision de passer sur la rue d'Aurie dans un premier temps comme je vous ai déjà expliqué c'était une mesure entre guillemets d'urgence compte tenu qu'on ne pouvait plus revirer du côté de l'IRI donc c'est la première chose qui s'est faite par la suite ce qui avait été demandé à EXO c'est de regarder comment justement être capable de desservir le maximum de population et c'est de là justement que le trajet qui a été proposé à travers ces vues-là vous a aussi été soumis il n'y avait pas une certaine entente je ne sais pas si c'était avec EXO ou avec la ville que si l'autobus allait tourner sur la rue Théorin qu'il pouvait se servir dans le Técorcentre moi je n'ai jamais vu ça est-ce que tu as parlé avec le maire de Léry tu avais dit je n'ai pas eu le retour du maire de Léry je lui ai fait un appel la semaine dernière justement je vais aller le rencontrer parce que j'ai pas juste j'ai quelques sujets à lui parler entre Léry et Bois ok celui-là en fait partie c'est sûr qui a décidé est-ce que c'est EXO qui a décidé de prendre la rue Lorté ou c'est la ville ici ? bien dans un premier temps comme vous dit ils ont eu le choix le fait de Léry par Perrault et Lurier c'était 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 la seule solution qui pouvait être faite est-ce que c'est le maire qui a décidé qu'on n'avait plus le droit d'aller là ? qui a décidé qu'il n'avait plus le droit d'aller là ? bien de ne plus avoir le droit d'aller tourner au bout de la rue au bout de la rue Faubert il y a eu plusieurs flingues du côté c'est pas c'est pas c'est pas le maire de Léry qui a décidé ça il y a eu plusieurs flingues du côté de Léry on en avait même eu qui s'étaient rendus ici vous vous souvenez je vous ai fait part de certains courriels de résidents et ce qu'ils ont fait une fin de semaine c'est qu'ils ont fait un blocus qui empêchait totalement l'autobus de pouvoir aller revirer cet endroit-là alors c'est des résidents qui font ça c'est pas le maire qui défend qu'on aille tourner là s'il y a une entente je sais pas il faudrait peut-être revoir c'est ça mais je vous mentionne que au-delà de l'entente ce qu'on vise à faire avec le service d'autobus c'est de se rapprocher le plus possible pour en desserver le maximum de la population possible c'est de se rapprocher qui dit ça oui oui je viens d'aller consulter la ville de l'aigri des services qui ont été construits depuis 2016 j'ai relu l'entente qui a été conduit en 2016 et je n'ai pas mention de l'échange de services mais ça pourrait être que je n'ai pas que ça dans l'entente qui est destiné par les deux villes dans les résolutions que les deux conseils ont adoptées c'est exclusivement le service de l'aigri sur preuve de résidence moyennement une compensation que la ville imposait à l'échange il n'y a pas de compensation pour accès à l'envision ça veut dire qu'il n'y a pas d'entente ben je vois que ce n'est pas d'entente de 2016 je veux vérifier si en 2017 c'était fabriqué écoutez on vient de signer l'entente 2020 ça n'était pas de temps moi ça aurait pu être une clause qui serait disparée au fil du temps mais si vous remontez jusqu'en 2016 je pense que c'est un bon indice comme quoi cette clause-là n'a jamais été liée comme telle c'est peut-être des discussions officieuses qui ont eu lieu entre les gens mais moi je n'ai jamais eu connaissance de ça parce que je trouve ça malheureux il y a juste une personne peut-être qui l'utilise qui est l'autobus Seraj ben la s'en a plus ça nous faut mettre de toute façon s'il y a juste une personne par semaine à peu près je trouve ça malheureux de passer dans une rue qui est résidentielle avec des enfants des petits-enfants puis en plus il n'y a pas de trottoir c'est une rue qui a des trottoirs ben il me semble que c'est peut-être un peu moins pire mais là il n'y a aucun trottoir les autos sont là écoute moi j'ai eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là aussi c'est comme je dis gardez là parce sinon après ça il y a la rue de la Gare qu'on peut aller tourner qui est la première rue avant la rue Laurier c'est ça et là c'est les gens de la rue de la Gare parce que je pense que si on garde la rue de la Gare versus la rue Laurier c'est beaucoup moins approprié la premier tronçon de la Gare à partir de France-Port-Branchaux est très étroit et très peu approprié à la circulation d'un autobus pardon il y a beaucoup de trafic sur la rue de la Gare aussi oui parce que on a fait plusieurs relevés de vitesse d'ailleurs à ce niveau-là parce qu'on avait eu plusieurs plaintes donc vous avez été aussi mis au courant à ce niveau-là et effectivement les gens qui restent dans le domaine plutôt que de prendre le lier bien souvent puis de passer à travers les différentes rues du quartier prennent la gare et appuyer sur François-Branchaux effectivement c'est une situation qui est malheureusement connue est-ce qu'on va quand même y penser peut-être de revoir une autre solution que de partir si vous l'avez nommé oui je vous dis si à partir du moment où on va se mettre à isoler et des parties de la population du service d'autobus je vais questionner sérieusement pourquoi qu'on a le service d'autobus de transport en commun à travers la vie c'est pas une autre affaire qui va partir M. le maire je ne veux pas faire partir le circuit justement j'essaye justement de le développer c'est parce que si on veut le développer je ne peux pas en faire passer dans les aires je vais vérifier les autobus volants on a... je l'ai répondu à une résidente l'autobus n'avait pas des ailes c'est ça je ne trouve pas que c'est une bonne réponse à répondre à une résidente ben c'est parce qu'à un moment donné il faut être capable aussi de retomber sans terre les autobus ils circulent dans les rues sur les chaussées qu'on appelle qui sont dédiées à cet effet-là mais pour une personne Bruno on ne peut pas faire on ne parle pas je m'excuse on ne parle pas d'une seule personne on parle de l'ensemble des utilisateurs pour le réseau d'autobus il y a des grands bouts du secteur qu'on fait que malheureusement on n'en parle pas nécessairement toujours des gens mais si on veut desservir l'ensemble du territoire on n'a pas le choix il faut faire de l'est à l'ouest ben je n'ai pas dit de le lâcher je dis seulement il y aura peut-être une autre solution de revirer sur la rue Faubert il y a quand même non on ne peut pas revirer sur la rue Faubert parce que l'autobus ne peut pas reculer vous l'avez déjà mentionné aussi mais c'est pourquoi tout ce débat-là c'est quoi qui est arrivé pour qu'on change le trajet et que le monde soit né content je ne comprends pas voulez-vous me rappeler l'histoire l'autobus lorsqu'il était sur François-Granchaud se rendait jusqu'à la limite de Ville-de-Liéry et revirait sur la rue Théorais et repartait sur François-Granchaud donc suite aux plaintes des citoyens de Liri qui vont avoir peur de faire écraser l'oeuf d'enfant probablement je regrette parce que où elle tourne sur un espace et les maisons sont loin Bruno là je m'excuse s'il écrase un enfant là c'est parce qu'il n'était pas dans sa cour c'est la même chose sur la rue Laurier je m'excuse mais la rue est faite d'abord et avant tout pour les utilisateurs de la chaussée qu'on appelle des automobiles et des autobus et des véhicules de libération juste oui fait que c'est de là que ça revient Mme Toulouse c'est suite à ce blocage là que je vous disais tantôt qu'en urgence vraiment parce que ça s'est passé sur une fin de semaine que les gens d'Axio ont été obligés de prendre la décision de revirer par Perrault et Laurier en tout cas moi ça n'a pas rapport au dossier mais j'entendais au travers des branches qu'il y en a qui voulaient essayer de fermer la sac en bas je vais m'opposer à ça solide la sac? oui il y a plusieurs des véhicules il y en a qui sont qui sont venus à fermer ça vous vouliez faire le moyen d'importance aux rumeurs puis de vous renseigner sur ce qui se passe c'est ça mais j'essaie de vous dire les rumeurs ils ont déjà vu l'autobus en 1% des vies ça vous a été dans la télé dans l'autre ils font merci ils ont manqué de gaz oui monsieur la question de monsieur savoir tout à l'heure au niveau des vidanges je présente c'est déjà prévu une fois par semaine pour l'entretien donc c'est l'invitable oui je vais demander qu'on augmente la vigance merci monsieur concernant l'invitable si je peux me permettre de rajouter un point je combien de sous de comment je les appelle des bacs sous en fil oui quand on le met dans les nouveaux développements c'est combien est-ce qu'il y a une norme ou comprenez-vous ma question au niveau du volume au niveau des des semis en fruits oui quand je bâti un 24 logements est-ce qu'il y a une norme que je dois mettre deux semis en fruits trois semis en fruits quatre semis en fruits il y a un volume prévu par le logement donc c'est une règle de trois il multiplie puis en fonction du volume il y en met un gros ou deux moyens parce que j'ai remarqué en tout cas moi c'est des nouveaux quartiers plus sur le boulevard il se met en fruits il y en a deux le monsieur mais ça ça déborde partout puis ils sont même brisés puis il vient de des neuf je trouve qu'il n'y en a pas assez comme sur le coin ici à mes peuples il y a juste deux semis en fruits mais c'est tout le temps plein je ne sais pas combien il y a de logements là-dedans puis tout traîne à l'enton je ne sais pas je ne trouve pas que c'est propre ça ne fait pas une ville super belle du sud le juge j'ai l'impression que c'était tout de suite au déménagement de la semaine derrière parce qu'avant ça puis l'autre qui est dans la construction je ne sais pas mais j'ai vu j'ai constaté la même chose que vous effectivement ceux du côté de Mepagrof il y a eu plusieurs plaintes qu'on a adressées aux propriétaires parce que c'est parce que les gens à un moment donné déposent des sofas à côté des bacs ça je peux comprendre parce que là ça t'en vient ah mais c'est même pas dans le cadre des encombrants on est loin de cette période-là malheureusement il y a des gens qui sont aussi délinquants à ce niveau-là on est obligé de faire des interventions auprès du propriétaire à plusieurs reprises dans ce quartier-là de l'autre et puis ça arrive mais j'ai constaté la même chose que vous parce que je trouve qu'on exige beaucoup aux citoyens ok nous comme citoyens ils nous mettent trois poubelles trois bacs devant dans chaque maison puis ces affaires-là ils sont je ne sais pas combien de gens puis on n'exige pas beaucoup je pense que il faut regarder parce que c'est affreux la ville on pourra vérifier au niveau du règlement je ne connais pas les normes par cœur mais c'est dans notre règlement du zonage à ce niveau-là c'est prévu on pourra vérifier ça et si les normes ne sont pas suffisantes on les ajustera ok merci malheureusement ça va être juste pour les prochains mais au moins on partira de quelque part ça va oui peut-être un point il faudrait je voudrais un projet pour voir une pharmacie pour le frilotte jusqu'à 55 ce qui est proposé comme ça c'est vraiment ce qui est accepté par le sexuel d'un 25 versant avec l'un 25 versant donc on pourrait avoir un travail ce soir avec l'un 25 versant le 45 versant le 45 versant ils sont au cas du CCU non non pas du CCU elle avait vu un 4 versant non non la façon du 4 versant ce qui est dans l'environnement c'est qu'il y avait quelque part de la plus ceci c'est au cas de la 5 versant ce qui est que c'est un autre bien sûr ok alors suite à un complément d'information je vais ramener le point 9.1 qui est le PIA du 455 Ruelis donc vous avez eu on a rien mais nous autres on l'a pas eu il faudrait être capable de la projeter normalement pour les membres du conseil on a pas eu de document donc on viendra pas sur le 9.1 on va attendre d'avoir les esquisses en bonnet du fond c'était ça le premier point on viendra pas sur les appropriés ça on va s'il faut on fera une séance extraordinaire pendant nos vacances ça serait extraordinaire de le voir le tour le tour dans deux pouces deux secondes c'est ça on peut rire un peu non ? ben oui la chaleur on sait pas qu'est-ce que ça peut nous faire ah c'est sérieux c'est sérieux pas tout le monde ici mais est-ce que voulez-vous on va continuer de suivre nos dossiers et de le faire mais la prochaine rencontre de séance publique est le 18 août prochain merci très bien